Grandeur et décadence du projet européen, un vaste sujet, on en parle dans l'Histoire en marche. Avec Thomas Négaroff qui nous a rejoint au plateau. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors donc, cette crise de l'euro vous a inspiré, en tout cas, elle ne vous étonne pas. Crise de l'euro, crise de l'Europe en fait, peut-être plus largement dans cette chronique. Je crois que historiquement, la crise de l'Europe s'inscrit dans un très long processus qui, en fait, je crois qu'il y a un péché originel au projet européen. C'est d'avoir voulu, depuis les années 50, mener de front deux choses qui se sont révélées contradictoires. D'un côté, les logiques d'élargissement, en permanence, élargir l'Europe à des nouveaux pays démocratisés. On a vu les élargissements vers le Sud en 81, 86, 81 Grèce, 86 Espagne-Portugal, puis vers l'Est en 2004-2007. Et en même temps, on a voulu approfondir le projet européen, le doter de politiques communes, et même avec l'euro d'une monnaie unique à partir de 2000 pour les particuliers. Et les deux se sont révélées contradictoires, puisqu'il y a un moment donné où on a élargi, élargi, mais au bout d'un moment, on a tellement élargi que c'est plus difficile de mener des politiques communes. L'un a joué contre l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, cette crise de l'euro, qu'est-ce qu'elle révèle ? Elle révèle finalement l'ampleur de cette contradiction. À 6, on pouvait faire des choses. À 9, à 12, plus on est nombreux, plus c'est difficile. Et si on a fait l'euro, mais pas les politiques de convergence sociale et fiscale, c'est aussi parce que les États ne le voulaient pas. Aussi, cette crise de l'Europe est assez historique, puisqu'il y a des partenaires historiques là aussi, on va y revenir, qui ont un changement d'attitude total. Oui, alors cette crise, effectivement, le premier aspect que j'ai développé, c'était plutôt une continuité. On comprend d'où ça vient, la crise. Mais il y a une chose un peu nouvelle, moi, qui m'a assez étonné depuis le début, c'est la position de l'Allemagne. L'Allemagne, qui longtemps, pour reprendre les mots du général de Gaulle, avait été en Europe le cheval, pendant que la France était le cavalier. L'image est un peu dure, cavalière peut-être, mais elle disait ce qu'elle voulait dire, à savoir que finalement, pendant les années 50, 60, 70 et même 80, les Allemands, rongés par la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale et très reconnaissants aux Français d'avoir tendu la main en 1950, avaient tout accepté. Et même la monnaie unique contre leur propre volonté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une Allemagne, une Angela Merkel, qui, il y a un an et demi, dit, les Grecs n'ont qu'à sortir de l'euro, qui stigmatisent les pays du Club Med et qui a été extrêmement réticente à aider ces pays-là. Je crois que là, il y a une vraie rupture. On change de temps. On n'est plus dans le temps des années 50. On est aujourd'hui dans une nouvelle époque. Et l'Allemagne, je crois, est sortie de ses vieux démons et peut-être tant mieux pour elle. Alors, autre changement, la Chine qui arrive en sauveur. Alors, son rôle est encore un peu flou, mais qui aurait pu imaginer que la Chine vienne au secours de l'Europe ? Oui, et là, c'est encore une autre rupture. Le nouvel acteur, là, ce n'est plus comme l'Allemagne. Là, c'est carrément un nouvel acteur. En 1947, quand même, c'est le plan Marshall. Les Américains qui ont sauvé les Européens, on le voit à l'image, les Américains avaient dit, on vous donne des dollars, mais une condition, c'est que vous vous mettiez ensemble pour répartir ces dollars. Donc, les Américains avaient voulu l'Europe communautaire. Aujourd'hui, 65 ans après, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe est en crise. Les Américains ne sont pas là dans le plan de relance, dans l'aide apportée à la Grèce et au financement global des dettes à venir pour les pays qui seront endettés à nouveau. Mais il y a les Chinois. Et on aurait tendance à voir, avec cette histoire-là, comme avec l'histoire de l'Allemagne et d'un nouveau rôle, finalement, la fin d'une parenthèse. On est peut-être dans un temps nouveau, on le sent bien de plus en plus, un monde post-américain. Et peut-être que, finalement, reste à savoir si le projet européen lui-même, qui est un produit de la Seconde Guerre mondiale, ne va peut-être pas lui aussi disparaître avec cette évolution mondiale. Merci, Thomas. Et maintenant, à ce moment-là,